Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis vous savez, on aurait pu avoir des trucs plus chauds quand même parce que c'est la pelle hein, on ne dirait pas mais... Neige. Caille. Aujourd'hui vous tuez envahisseurs fascistes. On va tuer des allemands. Ok. Ben, vas-y. Vous vécu comment ? Avec la pensée ? Nous donnez-vous fleurons industrie soviétique. Ah, c'est... Ouais, 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 c'est cool. C'est cool, euh... J'ai pas de munitions ? Niè! Camarades, toi, suivre avec munitions. Quand toi morts, camarades, tenir munitions et fusils. Mien ! C'est une idée comme ça, camarades, comme ça... Une idée comme ça... En l'air, vraiment. Mais... Qui t'a trouvé ? Je pourrais pas le faire avec une bonne arme ? N-A-N-N-A-N-N-A-N-N-A-N-N ! Ah bon ? J'ai mon cousin là, qu'il travaille dans une fond d'oeil. Je pourrais pas lui faire, euh... revoir un peu la détente parce que.. Ce n'est pas mauvais. N-A-N-N-A-N-N-A-N-N-A-N ! Allons-y, ah ah ah, joie ! Non ! Pou-pou-pingle ! De merde ! Wouh ! C'est littéralement bon ! C'est... Chiant ! Bye ! Ho, 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 les bichistes ! Bienvenue dans cet épisode spécial Noël ! Joyeux Noël à tous ! J'espère que vous avez eu plein de beaux cadeaux ! J'espère que tout s'est bien passé et vous êtes délicieusement en train de me déguster de la dinde ! Ou plutôt quelque chose de plus sympa que de la dinde, de préférence, parce que bon, la dinde, il faut quand même admettre, c'est pas terrible ! Bref ! Il fallait que ça arrive ! Il fallait que je le fasse, vous l'attendez depuis longtemps, 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 puisque la plupart d'entre vous en entendent ! Eh bien... Le Mosin Nagant ! Mosin Nagant qui doit être, très franchement, le fusil de surplus le plus connu au monde, juste après la Kalash ! Voici le mien ! Le mien ressemble à beaucoup d'autres ! Mais celui-là, c'est le mien ! Voilà, voilà ! Donc c'est une version sniper un peu bricolée, mais peu importe ! Vous avez remarqué que j'ai joué le babfuck en lui mettant un frein de bouche à la fin ! C'est d'ailleurs pas un frein de bouche de 91 ans, c'est un frein de bouche de 44, mais peu importe ! Peu importe, peu importe ! Avec sa lunette PU merveilleuse, qui doit être la meilleure lunette qu'on ait jamais créée ! J'en reparlerai ! Alors, il faut se replacer... Il faut replacer les choses dans leur contexte ! De 77 à 78... 1877, 1878, ça va sans dire ! Les Russes sont en train de se tartiner la gueule avec les Turcs ! Or, les Russes sont encore armés de fusils perdants numéro 1, qui sont... Légèrement dépassés, mais très très légèrement ! Alors que les Turcs, eh bien, sont équipés en winch ! Donc en 82, eh bien, les autorités russes décident de créer un nouveau fusil ! Qui sera le 91, le Mosin Nagant ! Du nom de son inventeur, Sarkaï Mosin ! Et comme tout de même il compétitait avec le fusil de Nagant, inventeur belge très connu également ! Et bien, quand même, comme il avait pas eu une majorité absolument écrasante, on a décidé de lui adjoindre le système d'alimentation Nagant ! Qui, Dieu merci, ne s'est pas retrouvé à l'arme chargeant introduite ! Sinon, je pense qu'il aurait pas tout à fait eu le succès qu'il a eu ! Bon bref ! D'un calibre absolument ridicule et pourtant d'une longévité absolument incroyable ! Le 7,62x54R ! Donc, 54 longueur, 7,62 diamètre, 3 lignes, comme c'était son nom à l'époque d'ailleurs ! Et R, ça veut dire bourrelet ! Et Dieu sait qu'un bourrelet, il en a un ! C'est un étui bouteille pas très facile d'utilisation, faut dire ce qu'il est, parce qu'il a un profil extrêmement particulier, mais extrêmement commun ! Il y a difficilement plus commun que ça, étant donné que c'est le calibre avec la plus longue longévité de tous les temps, il est toujours en service ! Incroyable ! Allez, on va tester ça avant de causer encore et encore et encore et encore ! Alors aujourd'hui, il y en a deux ! Finalement, je ne vais pas les faire en deux épisodes, pour la simple raison qu'en fait, j'ai envie de m'en débarrasser ! Vous allez vous en rendre compte, personnellement, les Mosin Nagant, c'est pas trop ma cam non plus ! Voyez ! Allez, on va commencer par ça, je ne me souviens absolument plus de comment je suis réglé ! On va commencer par se mettre deux cartouches, histoire de me remettre en jambe, parce que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tiré aux Mosin Nagant, c'est une culasse pas très fluide, et c'est probablement la pire queue de détente que je connaisse sur des armes réglementaires ! En revanche, il faut admettre que c'est la meilleure lunette jamais créée, la PU, avec un chevron allemand, si ce n'est pas ironique ! Je ne sais pas du tout où j'ai tiré ! Je ne sais absolument pas comment cette lunette est réglée, parce qu'elle a vécu deux déménagements, alors autant vous dire que... Qu'est-ce qui vient de dégager là exactement ? Waouh ! Waouh ! Je viens de retrouver la balle ! Ou plus exactement, la totalité de la chemise sans rien dedans ! Alors ça je dois admettre, c'est incroyable ! Ce qui m'inquiète en revanche, c'est est-ce que... Est-ce que par le plus grand des hasards ? Ben non ! Non parce que je me demandais éventuellement, est-ce que comme un Teubé, la première ne serait pas partie ? Et j'aurais, par miracle, survécu à un Squibload, mais non ! Alors c'est absolument impressionnant que... Waouh ! C'est assez dingue ça ! C'est assez dingue ! Bon bref ! A priori il n'y a pas de soucis au tir, et si par hasard au prochain je décède, Eh bien vous verrez ça en direct live ! Ou plus exactement, pas tout à fait en direct live ! Je remercie celui qui l'aura monté à ma place ! Allez ! On continue ! Donc, Dieu merci avec le frein de bouche, c'est vrai que c'est assez agréable à tirer ! Mais enfin, je tire des munitions qui sont chaudes ! Sincèrement, d'habitude c'est pas aussi agréable que ça ! Je vais essayer de me mettre plus bas ! Je crois pas que j'ai touché ! Je vais essayer plus haut ! C'est extrêmement lourd ! Non, j'ai rien touché non plus ! Bon, alors je sais pas du tout comment cette lunette est réglée, ni même si elle est encore réglée ! Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une des mécaniques effectivement les moins fluides de tous les temps ! Il faut admettre que la cartouche avec son énorme bourrelet, n'est pas tout à fait non plus adaptée à ce genre de mécanique ! Bon, il n'y a que en verrou que ça marche réellement bien ! Et dire que les Russes avaient aussi regardé pendant un temps pour avoir le système Lebel ! Décidément ! Non, c'est intéressant ! On va dire qu'il faut en avoir tiré ! Il faut en avoir ! Je dirais même ! Non, moi j'aime pas ces armes ! J'aime pas ces armes, je suis désolé ! Je suis pas sensible à l'histoire qu'ils ont ! Je vois pas en quoi envoyer des dizaines de jeunes gens au casse-pipe quasiment sans armes et sans munitions et sans équipements et sans rien ! Peut trouver un écho extraordinaire ! Alors oui, on peut être attiré par le côté dramatique de la chose ! Oui, 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 ça je vois bien ! Mais le reste, non, non, non ! Alors un mot quand même sur la PU ! C'est vrai que c'est une optique extrêmement claire et extrêmement bien finie ! C'est incroyable ça ! Le montage, enfin ma foi, ça vaut les yeux de la bite comme d'hab ! N'espérez pas trouver des vrais antérieurs à 1942, ça n'existe pas ! Pas monté en PU en tout cas ! C'est à partir de 1942 que ça s'est mis en place ! Donc déjà, voilà ! Et puis ensuite, sachez qu'il y a énormément énormément de répliques et de faux sur le marché ! Allez, on se fait encore deux coups et on passe à l'arme d'après ! A gauche, ça ne me donne rien ! Et à droite, ça ne me donne rien du tout non plus ! Bon, alors je ne sais pas du tout comment je suis réglé avec cette ringette ! Ça fait, je vous dis, ça fait bien deux ans que je ne l'ai pas sortie ! Ouais, bon... Écoutez, voilà, merde ! Un jour, j'essaierai de... En plus, j'ai une ogive de réglage laser pour le 7-62-54R, il faudra que je m'en occupe ! Là, très franchement, d'autant que c'est des armes qui ne sortent jamais ! Bon, voilà ! Là, je vais les dépoussier un bon coup, puis je vais les mettre en... En état d'être... Comment vous dire ? D'être stockés pendant longtemps ! Parce qu'après tout, maintenant que j'ai fait la vidéo, probablement, ils ne vont pas ressortir d'aussi tôt ! Bon, en gros, à partir de son adoption, il faut admettre que le Mosin va connaître quand même pas mal de variantes ! Alors, déjà, le 91-30, donc celui que je viens de vous présenter, va déjà connaître des modifications, plein de modifications ! Il y a plein de choses qui vont changer, une culasse renforcée, des suppressions de pièces, etc. Des simplifications, parce qu'il faut admettre qu'à partir du moment, le 91 est un fusil, certes de guerre, mais impérial ! Donc ça reste encore à peu près... En revanche, à partir de Barbarossa, il faut admettre que la production de Mosin va connaître... Bon, non seulement une très très grande augmentation, mais surtout va connaître une simplification, et ça va être exactement comme tous les autres armements russes ! On va absolument cesser de vérifier si ça fonctionne avant de les envoyer au combat ! On vérifiera pendant le combat que ça fonctionne ! Ce qui est aussi absolument formidable comme un respect de la vie humaine, vous voyez ? Même les nazis n'en étaient pas à ce point-là ! Alors, une chose drôle quand même à noter, c'est que Châtellerault en a fait ! Oui, notre Châtellerault à nous ! Et Remington en a fait aussi ! C'est quand même assez drôle, remarqué, mais bon, bref ! Ce sont des choses qui arrivent, même pour un pays, alors pas encore communiste à l'époque, mais après oui ! Donc à partir de 1924, les organes soviétiques commencent à réfléchir pour la modernisation du fusil qui viendra donc le 91-30 ! On modifie quelques petits trucs, notamment on re-gradue la hausse, non pas en... Je me souviens plus du nom de cette unité de mesure impériale russe, mais bon, bref, ils ont fini quand même par leur re-graduer au maître ! Ils ont mis en place une nouvelle baïonnette, la fameuse baïonnette qu'on voit absolument partout ! C'est con, j'ai pas pris la mienne ! Mais il faut noter une chose, c'est que théoriquement le Mosin est réglé zéro T avec la baïonnette en place ! Ce qui fait que... Ben, alors oui ! Une réputation injustifiée du Mosin, c'est qu'il tirait pas droit ! Non, ça tire relativement droit quand même ! Mais, théoriquement, ça tire droit avec la baïonnette ! Bon, ok ! Bon, allez, seconde arme ! En service de 1943 à 1948, je vous présente... Le M44 qui est une carabine donc ! Mosin avec la fameuse baïonnette intégrée, repliable sur le côté et remontable extrêmement facilement ! Ça, je dois admettre, c'est génial ! Ça donne un certain look aux flingues, ça doit le désaxer, à mon avis, très franchement ! Mais c'est assez intéressant ! Maintenant, c'est pas moins mauvais ! Loin de là ! C'est vraiment pas moins mauvais ! C'est la même queue de détente complètement pourrie ! C'est vrai que j'ai pas assez parlé de la queue de détente, mais... Une queue de détente de Mosin, ça gratte, ça accroche, ça saccade ! C'est spongieux, c'est infernal ! Enfin, moi, je hais cette queue de détente, franchement, pour moi, c'est la pire queue de détente qu'on ait jamais faite de tous les temps ! Mais bon, donc voilà, le M44 est pas forcément mieux ! Si ce n'est qu'il est plus court, donc il tape un peu plus ! Et en prime, c'est évidemment lance-flamme, donc on va tester ça tout de suite ! Je ne me souviens absolument plus, parce que pour ne rien vous cacher, je crois, j'en suis pas certain ! Mais je crois que j'ai acheté ce truc, j'ai dû tirer deux fois avec, et puis après je l'ai rangé et je l'ai jamais ressorti ! C'est un oubli, hein, c'est pas que, voilà, mais... Je crois vraiment pas que j'ai beaucoup tiré avec ce machin ! Et en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que je ne me souviens absolument pas de ce que ça donne au tir ! Alors, allez, let's go ! Euh, bah du coup, je vais prendre la même cible, puisqu'après tout, je n'ai pas touché une seule fois ! Là, j'ai touché ! Euh, alors, non, c'est pas aussi désagréable que ça, franchement, même avec des cartouches chaudes, ça va ! Maintenant, c'est vrai que c'est un lance-flamme ! Il y a une boule de feu assez considérable à chaque fois, quoi ! On se prend au 14 juillet ! Euh, la queue détente est pérable, mais comme j'ai rarement vu ! Alors, attendez, bon, on va faire un test baïonet monté ! Donc voilà, en fait, ça se déplie, il y a deux crans, et ensuite, ça vient se loger au ressort, dans une... Dans une bague sur le canon ! Ça change énormément le point d'impact ! Et quand je vous dis énormément, enfin, c'est dingue, là, vous voyez, je tirais très à gauche avant, et là, je suis quasi, quasi centré ! Ce qui m'amène à penser que les M44 aussi sont virotés, baïonet monté ! C'est rigolo, c'est le spy qui bruit ! Bon, celui-là est 1945, l'autre était 1943... Euh, c'est... J'ai eu un long feu ! Ce que je ne comprends pas, parce que les cartes sont modernes, donc il n'y a pas tellement à y avoir de long feu, mais bon, ok ! Ce lance-flammes de fou, quoi ! C'est incroyable ! C'est un sacré lance-flammes ! Mais assez esthétique, moi, très franchement, je préfère le M44 au 91-30 ! C'est... Ouais, non, c'est rigolo, il faut dire ce qu'il est ! C'est rigolo ! Quitte à en prendre un, je préfère le M44 ! De long, de très loin ! Alors, décidément, le... L'hémosine... L'hémosine, dans leur généralité... Alors, je ne parle pas d'hémosine finnois, je ne parle pas des autres variantes, etc. etc... D'hémosine capturée, etc. etc. Je parle vraiment des deux, on va dire, les plus connus, le M44 et le 91-30. Le 91 impérial est... Très rare, très cher aussi ! Le 91-30 et le M44 sont des armes, on va dire, qui étaient d'un bas prix. Fuit un temps... C'est plus tout à fait le cas ! Maintenant, les moisines ont quand même pris une sacrée douille, mais ça reste des armes assez sympas. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que je mettrais 700 euros là-dedans ? Non, non, non. A la limite, je préférerais qu'on me donne 700 euros pour avoir le flanc. Ça, d'accord. Ça, ok, ça ne me dérangerait pas. Mais, enfin, bon, voilà. Non, non, mais c'est des armes assez esthétiques. J'aime beaucoup l'esthétique du fût du M44. J'aime moins le 91-30. On va dire que mon moisines, c'est le M44 vraiment. C'est des armes, bon, très rustiques. Oui, ça a été fait dans des temps de galère, etc. En plus, par un peuple assez rustique de base. Donc, on va dire que, bon, voilà. C'est une arme de combat. Est-ce que c'est une bonne arme de combat ? Non, non, non. Il faut arrêter de déconner. C'est une mauvaise arme, quoi qu'il arrive. Maintenant, oui, oui, oui. Est-ce que ça leur a permis d'en faire beaucoup et donc d'écraser sous une espèce de rouleau compresseur tout ce qui venait en face ? Oui, très clairement. Bon, maintenant, voilà. Pour ce qui est de sa représentation dans la culture pop, il y en a partout. Dans tous les films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, s'il y a des Russes qui apparaissent, il y a forcément le 91-30 qui apparaît. La Chute, Stalingrad Enemy at the Gate, ce qui est excellent. Les deux, je vous les recommande. Oui, tous les films de guerre où il y a des Russes, globalement, il y a des mozines. Surtout que pour les productions de Sinoche, à l'avantage, c'est que c'est des armes qui ne sont vraiment pas chères, quoi. Qui ne sont tellement pas chères et tellement courantes. À mon avis, ça ne va changer, mais qui étaient tellement courantes il y a encore quelques années. Il y a un grand marché des obrezes, ce qu'on appelle les obrezes. C'est-à-dire les mozines modifiées, généralement coupées, transformées en armes de poing, transformées en ce que vous voulez, en grattoir à cul, mais peu importe. Mais très, très transformées. Et je trouve, autant je n'aime pas le mozine, autant je trouve que ça, c'est une... Bon, déjà, chez nous, ce n'est absolument pas légal. Mais je trouve que c'est un manque absolu de considération envers l'histoire de l'arme. Parce que, bon, malgré tout, c'est une arme historique et on n'a pas à lui faire subir des choses, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut les garder dans leur état d'origine, il faut les garder, les conserver au maximum, comme tout le reste du patrimoine. Voilà, globalement, on est content, on aura fait les mozines nagants. C'est un cadeau que je voulais vous faire à tous, parce que... Allez ! Puis au moins, je suis débarrassé. Voilà, il me restera quelques très grands classiques à faire. Et puis après, on pourra repartir sur des trucs beaucoup plus drôles, en fait. Parce que les classiques, certes, sont des classiques. C'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs, ou plus sympas, ou plus rigolos, ou plus machin, ou plus bidules. Ça dépend des goûts, très franchement. Il y a des gens qui adorent la moisine, qui le collectionne comme des malades. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. J'en ai trois, mais je comprends pas. Un truc que je n'ai pas noté sur la version Sniper Skyr, la version Tire Date, c'est que grâce à ce montage génialissime en aile, là, et bien, si par hasard, votre lunette est endommagée, ou quoi, vous êtes à plus courte distance, et bien vous pouvez utiliser les organes de visée classiques. Ce qui est quand même excellent, je trouve. Ça, c'est vraiment excellent. Mais franchement, cette lunette et son montage sont juste topissimes. Ça, je reconnais. Ça, c'est top de chez top de chez top. Pour ce qui est des flingues, bon, à ma foi, c'est moins top, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode, d'être avec moi depuis pas mal de temps pour certains, depuis moins longtemps pour d'autres, mais peu importe. Vous êtes des types super. Je vous souhaite un super joyeux Noël. Amusez-vous bien. J'espère que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez, que vous avez offert des cadeaux aux autres, que vous vous mangez bien, etc. Alors qu'il est, je suis très probablement murgé et le ventre plein avec la peau du ventre qui tend. Mangez tout plein de bonnes choses et buvez des très bons vins, notamment du vieillard stramineur. Parce que c'est un bon vin. Faut pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501